Je prends la parole à l'enfer de jeu pour remercier tous les militants et toutes les militantes de RPJ Arc-en-Ciel. Je ne cesserai de remercier la femme de RPJ. Je ne cesserai de remercier les jeunes du RPJ. Les jeunes, c'est l'air marchand du parti. Je ne cesserai de remercier les salles de RPJ. C'est grâce aux vieux que nous sommes, que nous sommes sous la bande du RPJ. Dieu merci. Je suis l'un des plus vieux de la salle. Elle est le plus sage de la politique humaine. Aujourd'hui, encore sur la scène. Je remercie Dieu. Donc, quand nous prenons la parole, tout le monde nous écoute avec attention en analysant tous nos propos mot à mot. Je commencerai par retracer l'implication politique que nous avons donnée aux militants du RPJ à la création de ce parti. On vous a dit de rester ensemble, de rester unis, de rentrer ensemble, de sortir ensemble, de marcher ensemble, dans la même direction. Si vous avez dit que je vous remercie, c'est pour cette raison, parce que vous avez observé cette récidive. Depuis le 5-7 ans, le 6, nous étions là, nous avons dit, restez tranquilles, restez calmes. On a dit aux militants de l'intérieur, aux sections de l'intérieur, restez tranquilles, restez calmes. Nous vous avons dit, et vous avez observé, depuis le 6 septembre, le RPJ n'a pas lancé une pierre. Depuis le 6 septembre, le RPJ n'a pas cassé une voiture. Depuis le 5 septembre, le RPJ n'a pas brûlé un pneu. Depuis le 5 septembre, le RPJ n'a pas cassé une boutique. C'est dire que vous avez une formation de bas, nous vous félicitons et nous vous approchons. Applaudissements. Allons-y. Allons-y. Vous avez dit, vous êtes remonté. L'une autre direction là, nous vous liens, nous vous dit que vous aviez. Vous avez dit que vous avez dit, parce qu'on ne vous dit qu'il est sorti. Donc on ne vous dirait jamais besoin. Encore on ne vous dirait jamais besoin. C'est toute la Guinée qui va être réunie. Le CRD a dit qu'il va réunir tous les Guinéens ensemble. Oui ou non ? Nous sommes en train d'observer le CRD, de mettre tous les Guinéens ensemble. Ce que nous appelons, mettre les Guinéens ensemble, c'est quand nous verrons la main de Alpha Condé dans la main du Noël Nouveau. La main du Président de l'Assemblée nationale d'Amaro, dans la main du Président du CRD, dans sa commande. Car nous verrons, dans la main du Président de l'Assemblée nationale d'Amaro, dans la main du Président du Président de l'Assemblée nationale d'Amaro. Ce n'est pas pour mettre tous les Guinéens ensemble. Vous êtes prêts pour servir ou non ? Vous êtes prêts pour servir ou non ? Donc, le CRD a promis de mettre tous les Guinéens ensemble. Nous leur faisons confiance. On sait qu'ils le feront. Quand ils le feront, nous serons communs que ce sont des gens de parole. Ce sont des hommes qui réellement ont le souci de la paix du Guiné. Donc, nous disons encore, vous restez disciplinés, vous restez calmes. Et ne pas mal parler, mal parler du CNRT, non. Mal parler du Président de la Transition, Amadine Bouya, non. Ils sont tous des Guinéens. Ils sont des Guinéens. Et il n'y a pas de différence entre nous. S'il y a des différences, c'est peut-être des différences idéologiques. Les autres partis, les autres organisations de la société civile veulent que nous serons ensemble. Nous ne pouvons pas le faire sans nous manier d'autres accords. Nous ne pouvons pas encore qu'on nous dit que c'est une peur. Nous ne pouvons pas donc d'être ensemble avec tous les autres camarades, les autres partis, les organisations de la société civile, les syndicats, les ONG. On se réunisse ensemble. Vous partez d'une même voix comme le CRD a demandé. Et tous les Guinéens partent d'une même voix. Vous êtes prévu ou non ? Vous êtes prévu ou non ? Donc, donnons-nous la main. Acceptons nous le donnant la main. Cela nous fera renforcer le RPG. Les bases que nous apprenons, que les bases du parti sont solides. Les gens ont tout fait pour nous désorganiser. Mais si vous quittez, vous prenez le Kassa à Yomou, vous prenez le Yomou à Fouékaya, vous prenez le Fouékaya à Sihiri, c'est le même mariage. Le LPG à Fouékaya à Sihiri. Le LPG UNI, derrière le professeur Azaromé et derrière, aujourd'hui, le Dr Kassou-Jopin. Donc, nous n'allons pas vous mettre dans la rue, on va tirer sur vous. Il y aura des morts que nous aurons sous la conscience. Nous avons besoin. Nous ne pensions jamais de sortir dans la rue. Venez chaque semaine, venez ici à l'Assemblée Générale. On va vous dire ce que vous devez faire tous les jours. Et le jour où peut-être nous ferons les sorties, on vous dira. Mais ce n'est pas l'air de l'Assemblée Générale, ce sera tout le monde certainement. Mais que Dieu fasse que le peuple des Saint-Denis, sans qu'on ait besoin de la rue. Donc, c'est ça, c'est ça que je conseille de nos grands. Que nous continuons à envoyer. Parcenez-vous à tous.